C'est Sonia du Saint-Jardin-Ortibos à Sainte-Marie. Si je suis habillée comme ça aujourd'hui, avec mes petites fleurs dans les cheveux, c'est que normalement, à ce temps-ci de l'année, je donne des ateliers dans les écoles et aussi à la Maison de Répis-La Fontaine pour montrer aux jeunes comment faire des semences. Et c'est quoi là, toutes les étapes. Aujourd'hui, en fait cette année, comme l'école est à la maison, on va faire aussi l'atelier à la maison. Donc je vais vous montrer des petits trucs pour bien faire pousser des fleurs. La première chose qu'il nous faut, c'est une bonne terre. Donc on ne fera pas pousser nos fleurs dans de la roche, on va lui donner une chance un petit peu pour que les racines puissent s'épanouir. Aujourd'hui, j'ai des Jiffy. Au lieu d'avoir de la terre, ça fait moins de dégâts. Mais un Jiffy, c'est tout petit et c'est dur comme de la roche. Et ce n'est pas des chocolats, hein? Non. Ce que c'est, c'est de la terre qui est emprisonnée dans un petit filet. Pour le faire gonfler, c'est facile. On le laisse tremper dans l'eau. Et vous voyez, ça fait une belle différence. Et celui-là, il est un petit peu mou. Et on a aussi un petit trou pour pouvoir déposer nos griffes. Notre plante, pour pousser, elle va avoir besoin de plusieurs choses. Elle va avoir besoin d'eau. Ici, on a notre petit nuage. Mais en fait, c'est sûr que dans la maison, il n'y a pas de nuage, il ne pleut pas, il va falloir l'arroser. Elle va avoir besoin aussi de lumière. Donc, l'idéal, c'est de le mettre, de mettre notre petite pousse près de la fenêtre. On a le beau soleil ici. Et l'arc-en-ciel, bien lui, il est optionnel. C'est un petit clin d'oeil aux arc-en-ciel du moment. Quand on veut semer notre graine, ici, j'ai une petite mini-cerre, puis je vais en avoir plusieurs. Vous pourriez aussi le mettre dans un verre transparent pour pouvoir voir les racines sortir. Aujourd'hui, ce qu'on va planter, c'est des œillets d'Inde. Des œillets d'Inde qui est une fleur annuelle. Ça veut dire qu'on doit la replanter à chaque année. Elle va fleurir tout l'été. C'est une fleur aussi qui est comestible. Ça veut dire qu'on peut la manger. Et voilà, ici, on a les petites semences avec la fleur. Et on a aussi mon assistante, Dalia, qui veut nous aider. Ce que je vais faire, on va être rendu à la plantation. L'œillet d'Inde, il y a une partie noire et il y a une partie beige. Bien oui, Dalia, on va s'occuper de toi après. Donc, on va en prendre deux, trois et on va venir les piquer comme ça dans notre Jiffy. Donc, je pourrais faire les autres par la suite. Si ça ne vous tente pas de planter des fleurs, bien de semer des fleurs, vous pouvez aussi semer des tomates, semer des fines herbes, des melons, pourquoi pas. Encore du basilic ici et de la roche aussi, qui ressemble un peu à une sorte d'épinard qui est rouge. Et il y a vraiment, vraiment plein, plein d'autres sortes de semences que vous pouvez faire. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est de vaporiser, hein, pour garder l'eau. On a dit qu'on n'avait pas de petits nuages. Donc, on va vaporiser nos petites pousses à chaque jour. Ou s'ils sont très, très mouillés, on va passer une journée. Et après une semaine, dix jours, les petites pousses vont commencer à sortir. Donc, j'ai bien hâte de voir vos résultats dans une dizaine de jours, deux semaines, là. Si ça vous tente, vous pourrez poster des photos, là, de vos résultats, puis nous dire comment ça vaut vos petits nuages. Donc, je vous souhaite un bon jardinage et on se dit à la prochaine!